Télé-star, présentez-nous Raphaël, votre personnage. Jennifer Loray, CST une brillante avocate qui a très bien réussi à Paris. Elle décide de rejoindre ses filles et de s'installer à Seth parce qu'elle lui manque, surtout après la prise d'otage. Raphaël va donc rencontrer ici Chloé, Ingrid Chauvin, note de la rédaction, la compagne de son ex-mari, Xavier, Charles Lelore, ainsi que leur environnement. Raphaël et Chloé vont-elles être amies ou rivales dans Demain nous appartient ? Cette arrivée est un peu surprenante aux yeux de Chloé mais elle va accepter que la maman de Camille, Elisa et Zedine, et Maude, Sixtine Duteil, soient présentes et se rapprochent d'elle. A priori ce ne sera pas une rivale pour Chloé. Mais on ne sait jamais avec DNA. Que ressent vraiment Raphaël pour Xavier ? Ils se sont toujours bien entendu pour leur fille. Le fait de revoir son ex-mari, heureux qui plus est, ravive quelques sentiments et la ramène un peu dans le passé mais en toute amitié et toute sincérité. Ça la rend nostalgique mais la situation est telle qu'elle est. Ils ont cette complicité de par leur histoire. Redoutez-vous que les fans de Demain nous appartiennent aimant par Raphaël et qu'elle soit perçue comme une menace ? J'y ai pensé mais j'ai été très vite rassuré car ce n'est pas un personnage qui vient semer la zizanie. Raphaël ne va pas mettre le bazar partout. Avez-vous commencé à tourner avec Xavier Deluc et Victoria Abril, qui interpréteront prochainement vos parents à l'écran ? Pas encore avec Victoria mais avec Xavier, oui. Et ça se passe très bien. On a beaucoup sympathisé et ça matche bien au niveau du jeu. Nos personnages ont des tempéraments de feu tous les deux. On se régale. Quant à Victoria, je suis super fier de lui donner bientôt la réplique et d'avoir une maman aussi emblématique. J'ai hâte de commencer à jouer à ses côtés. Ça fait 30 ans que je tournais avec des comédiens aussi talentueux, je ne peux que continuer à apprendre. Est-ce que cette nouvelle famille qui débarque à Sète a un secret à cacher ? Ah oui, notre famille a des secrets. Des choses vont se passer et raviront les téléspectateurs. Votre propre famille a-t-elle déménagé à Sète avec vous ? Oui, on a délocalisé toute la famille, mon mari, mes quatre filles. Tout le monde m'a suivi. On a l'impression d'être en vacances tout le temps ici. J'ai une chance incroyable qu'il ait accepté de changer de vie du jour au lendemain et de me suivre dans cette belle aventure qu'Ouest Demain nous appartient. Êtes-vous toujours en contact avec Véronique Genet et Joséphine Serre, vos partenaires pendant des années dans Jules Esco ? Je suis toujours en contact avec Véronique. Je l'ai d'ailleurs eu récemment au téléphone, on se donne des nouvelles très régulièrement. On devait se voir en juillet dernier mais j'étais en tournage donc cela n'a pas pu se faire. Concernant Joséphine, on s'était revu sur le dernier épisode de Julie Lesco et après je n'ai plus eu de nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada